Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai ramené de France. Donc, c'est des choses que j'ai achetées ou alors qu'on m'a offert. Ma belle-sœur m'a offert pas mal de choses et ma maman et mon papa aussi m'ont fait pas mal de cadeaux. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai ramené de France. C'est presque 99% de bouffe. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai ramené avec moi. Alors, on va commencer par les choses qui ne sont pas de la bouffe. Donc, quelque chose que je voulais absolument m'acheter en France, c'est une bougie Diptyque. Diptyque, c'est une marque que j'aime énormément. J'ai le parfum au figuier, c'est ça, que j'adore, vraiment j'adore. Et j'avais vraiment, vraiment envie de prendre celle de feu de bois. J'aime beaucoup aussi la bougie Ambre. Mais, déjà, ça coûte très cher et en plus, c'est très lourd. Donc, j'ai acheté qu'une seule bougie, déjà. Je trouve que c'est pas mal. Donc, c'est feu de bois. Ça sent trop bon. C'est vraiment une odeur bien particulière et je trouve qu'il est très française, très parisienne. Donc, je l'aime beaucoup et j'aimerais bien m'acheter la bougie Ambre une prochaine fois. Ensuite, aussi, à Diptyque, j'ai aussi acheté un petit palais qui se met dans les placards pour que les vêtements sentent bons. J'ai pris le figuier, puisque c'est un parfum que j'aime énormément. Et donc, il est maintenant dans mon armoire. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est. Mais voilà, ça, c'est ce que j'ai aussi acheté à Diptyque. Et une dernière chose que j'ai acheté à Diptyque, c'est ce petit truc-là. C'est en fait un parfum solide et je l'ai trouvé tellement mignon et tellement chic que voilà, j'ai cédé à la tentation. J'ai pris donc le parfum qui est rose. C'est ça, oui, le nom, c'est Eau Rose. Parfum solide, donc. Et je suis extrêmement contente de pouvoir mettre ça dans mon sac. Ensuite, dans les cosmétiques, j'ai acheté donc une gelée micellaire apaisante de la marque Catier. Ça, je l'ai trouvée au supermarché. En fait, j'avais besoin d'une eau micellaire. Et comme j'ai vu que c'était une gelée, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Donc, je l'ai utilisée en France. Et là, il m'en reste pas mal quand même. Elle est bien. Est-ce que je vais la racheter ? Non, je ne pense pas. Mais c'est une marque qui m'attire pas mal et qui avait l'air sympathique. Donc, voilà. Ça, c'était un essai que j'ai fait. Ensuite, une marque que j'avais vraiment envie d'essayer, c'est la marque Chowahe. Chowahe ? Chowahe ? Chowahe ? Donc, c'est une marque franco-coréenne que j'ai trouvée à la pharmacie de Haussmann à Paris. J'avais découvert cette marque pendant la Indie Beauty Expo. Et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que pas forcément franco-coréenne. Ça me parle énormément. Et quand vous achetez deux produits à cette pharmacie-là, vous avez une eau micellaire offerte. Donc, voilà. C'est ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté un concentré de jeunesse détox éclat au thé noir fermenté et un sérum yeux lissant anti-rides au ginseng rouge. Donc, voilà. J'ai très, très hâte d'essayer cette marque-là. C'est une marque qui me parle beaucoup et qui m'attire énormément. La dernière chose qui est cosmétique, c'est ce petit truc. Et oui, c'est Hermès. Comme vous l'avez sûrement reconnu par l'enveloppe. C'est en fait un rouge à lèvres. Donc, Hermès a des rouges à lèvres maintenant. La maison Hermès fait des rouges à lèvres. Et ça vient de sortir puisque c'était la semaine où j'étais à Paris que la semaine de sortie en fait. Et donc, j'ai acheté la teinte 16 rouge Hermès beige ta de lèvres. Donc, c'est ce que j'ai en ce moment sur mes lèvres. C'est quelque chose qui m'a vraiment attirée en fait. J'étais à, je crois, c'est les galeries Lafayette ou le printemps. Et j'ai vu ça et je me suis dit mais Hermès fait des rouges à lèvres. Et puis, en fait, j'ai essayé et je suis tombée amoureuse. Et c'est une expérience. C'est vraiment un rouge à lèvres qui est très cher. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on achète très souvent. Mais bon, je me suis dit c'est une occasion, voilà. Et je l'ai acheté donc. Et je suis très, très, très satisfaite parce que je le mets tous les jours depuis que je l'ai acheté. Il me semble que c'est 60 euros. Donc, c'est vraiment cher pour un rouge à lèvres. Mais pour se faire plaisir de temps en temps, voilà. C'est une bonne idée, je trouve. En plus, elle m'a donné quelques échantillons. Et juste l'expérience Hermès, c'est vraiment top du top. Donc ça, c'est tout pour ce qui est cosmétiques. Ensuite, on a acheté des assiettes. Alors là aussi, je vous mettrai ici un petit clip vidéo des assiettes que j'ai achetées. Donc, j'ai acheté des assiettes et j'ai acheté un mini banc, un tout petit banc en fait pour mettre soit une plante dessus, voilà. Un truc, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais un mini banc, bref. Ça, je l'ai en fait trouvé dans un dépôt vente vintage à Oman, à côté de chez mon papa. Et on a aussi trouvé un petit ouvre-boîte qui est gravé Coca-Cola dessus. Et le monsieur nous a fait un prix. Donc, il nous a fait 15 euros pour ces trois trucs-là. Quatre assiettes, un ouvre-boîte, et enfin, un ouvre-bouteille. Et donc, le marche-pied slash mini banc. Donc, j'étais très contente parce que je trouvais que c'était un bon prix et que c'était raisonnable pour ça. Voilà, c'est un peu une tradition maintenant d'aller dans les dépôts-ventes, dans les marchés aux puces, dans les trucs un peu vide-greniers, etc. On aime beaucoup ça, en fait. Et trouver des petites bricoles qui font que chez nous, c'est un peu spécial. Et voilà, je suis vraiment très, très contente de cette acquisition. On va donc passer à tout ce qui est bouffe. Et je vais commencer par le thé parce que j'en ai ramené énormément. Mon thé préféré, évidemment, c'est Mariage Frères. Donc, celui-là, je ne l'avais jamais testé. C'est le Montagne d'Or. C'est un thé noir, doux, fruité et fleuri. J'en ai senti au moins 15. Et c'était très, très difficile pour moi de prendre une décision et de n'en acheter que un. Mais voilà, j'ai pris ma décision et j'ai acheté celui-là. Je n'ai pas racheté celui que j'avais juste fini avant de partir parce que je voulais essayer quelque chose de nouveau. Celui-là m'a l'air très, très bon. Quand je l'ai senti, c'était vraiment top du top. Ensuite, en parlant de thé, donc, j'ai aussi ramené des thés d'Amanfrère. Donc, ceux-là, c'est ceux qui sont en sachet. Celui-là, c'est un thé noir parfumé Pomme d'amour. Donc, voilà, ça m'a parlé. Donc, je l'ai pris. Ça, c'est mon papa qui me l'a offert, en fait, avec un autre thé d'Amanfrère. Je ne sais pas où il est. Mais bon, c'est un thé, tu sais, dans une petite boîte en aluminium. J'ai aussi acheté quelques petits thés comme ça pour faire des cadeaux. Je crois que c'est celui-là, le dernier. Ça, c'est un thé que j'ai trouvé au supermarché. C'est de la marque Les Deux Marmottes. Et ça, c'est le Cocktail Digest. Donc, c'est une tisane, en fin de compte, pour bien digérer. Et oui, je suis vieille. J'adore la digestion. Enfin, les thés digestion, les tisanes digestion. Et j'en ai jamais assez. Donc, voilà. Ça, je l'ai pris avec moi. Je crois que c'est tout au niveau thé. On aime énormément le thé chez nous. Donc, on n'est pas des buveurs de café. Mais par contre, le thé, ça y va. Donc, voilà. On en a acheté vraiment beaucoup, beaucoup. Mais je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui se ressemblent. Et voilà, ce n'est pas la peine de vous montrer 36 000 fois les mêmes choses. Ma maman m'a offert ce petit truc-là. En fait, on est allé à la ferme de la Guilbardière. Je ne sais plus vraiment où c'est la ferme de la Guilbardière. Est-ce que c'est... Ce n'est pas très loin de Blois, en tout cas. Et donc, on a forcément pris de la faiscelle et du lait cru. Pour manger là-bas, forcément, c'est un petit peu compliqué de ramener ça avec moi aux Etats-Unis. De la faiscelle et du lait cru. Voilà. Mais ils vendent aussi des pâtes. D'ailleurs, on a ramené deux paquets de pâtes comme ceci. Ils vendent des pâtes, donc parce qu'ils font des pâtes. Et ils vendent aussi des choses d'autres fermes. Et là, j'avais trouvé une crème de châtaigne aux éclats de noix. Des châtaigneux. Et du coup, ça, en fait, j'en ai deux. Et je pense que j'ai pris celle de ma maman sans faire exprès. Donc, maman, si tu nous regardes, j'ai la deuxième et je pense que je vais la manger. Je suis désolée. Donc ça, c'était pour la ferme de la Guilbardière. On est aussi allée à la ferme de la Cabinette à Choisy-sur-6 ou 11-1. C'est une ferme qui, pour moi, a énormément d'histoires. En fin de compte, je pense que ça fait à peu près 40 ans qu'ils sont ouverts. Et moi, quand j'étais toute petite, eh bien, j'y allais avec ma maman. Et je me souviens que c'était un vrai plaisir pour moi d'aller voir les chèvres et de manger le fromage de chèvres parce que le fromage de chèvres, c'est la vie. C'est pour moi mon fromage préféré. Et c'est vrai que c'est un petit peu... Je suis un petit peu triste parce qu'il n'y a pas autant de fromage de chèvres ici qu'en France. Et c'est vrai que quand on compare même le fromage qui est de très bonne qualité, ici, le fromage de chèvres, il doit y en avoir quelques-uns quand même. Mais quand on compare avec le fromage de la Cabinette, voilà, on ne peut pas comparer. Il n'y a rien à dire. Le fromage de la Cabinette, c'est une expérience. C'est pour moi quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie. À chaque fois que je vais en France, j'y pense et je me dis j'ai tellement hâte de manger le fromage de la Cabinette. C'est tout un truc dans mon esprit. Et le fromage est excellent. Donc forcément, j'ai acheté des fromages pour manger quand j'étais en France. Malheureusement, je ne peux pas les ramener avec moi aux Etats-Unis même si ce serait techniquement possible. mais le fromage de chèvre, c'est frais. Donc forcément, ça change. Enfin, le goût change parce que si je mets en soute, dans la soute, il fait moins 20 ou quelque chose comme ça. Donc ça gèle et puis ça dégèle. C'est horrible. Je ne sais pas, remarque. Je ne sais pas dans la soute combien il fait. mais en tout cas, dans la soute à bagages, il fait froid. Donc forcément, ça fait quelque chose aux aliments. Et quand c'est des aliments comme ça, laitiers, frais, ce n'est pas top, top. Bref. Donc voilà. J'ai profité de mon passage à Blois pour manger beaucoup, beaucoup de fromage. J'en mangeais même le matin. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose que j'aime énormément. Je peux manger du fromage de chèvre sans pain, à la petite cuillère, même si c'est du cendré, même si c'est du... Voilà. C'est quelque chose qui me manque énormément, même plus que les pâtisseries ou voilà. C'est vraiment le numéro 1. Le truc qui me manque, c'est le fromage du chèvre. À la cabinet aussi, on a parlé un petit peu avec le monsieur et du coup, il était très touché par mon histoire, le fait que j'habite maintenant aux Etats-Unis et qu'après 20, après 30 ans, je reviens chercher mon fromage dès que je viens en France. et il a commencé la cabinet avec une dizaine de chèvres et maintenant, il en a 200, je crois. Donc, c'est vraiment... Ça a triplé de volume. Ils ont maintenant une petite boutique. Si vous avez l'occasion de passer dans la région, n'hésitez pas à aller rendre visite. On peut aussi voir les chèvres. Elles sont trop mignonnes. Je suis obsédée des chèvres depuis que je suis très, très petite. Je faisais que de harceler ma maman. Ma maman peut être témoin de mon amour pour les chèvres parce que je l'ai harcelée jusqu'au lycée pour avoir une chèvre. Donc, je ne l'ai toujours pas eue. Donc, maman, j'attends ma chèvre. J'attends ma chèvre. Ensuite, j'ai quand même ramené des petits trucs de la cabinet. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est et où ils sont. Ah, voilà. C'est les deux trucs ici parce qu'en fait, ils ont aussi des porcs et ils font aussi de la viande et du pâté. Donc, j'ai ramené... Alors là, j'ai ramené de la terrine au piment d'Espelette. Donc, ça, c'est à base de porc. Et j'ai ramené aussi de la mousse de foie de cabins. de cabins. Donc, ça, c'est... Bah, c'est des... C'est des chèvres, en fin de compte. Voilà. Donc, c'est les deux trucs que j'ai ramenés. Je vais peut-être dû en ramener plus. Mais là aussi, c'est des trucs qui sont en verre et en bocaux. Et ça, c'est très, très lourd, en fait. Donc, c'est très compliqué à ramener. C'est tout ce que j'ai ramené de la cabinet. Et on va aussi passer à une autre ferme où je suis allée. C'est donc une cave champignonnière. C'est la cave des champignonnières des Roches qui se situe à Bourré, à côté de Mont-Richard. Et donc, on a fait la visite des caves. C'était très intéressant. J'ai l'impression d'avoir 50 ans. Mais j'aime bien ça. J'adore la gastronomie, etc. Et c'est super intéressant de voir comment ils font les champignons. Et on a mangé aussi des champignons frais parce qu'ils vendent aussi leurs champignons. C'est beaucoup moins cher que de les trouver en supermarché ou en marché, etc. Là, ils avaient des pieds bleus. Je crois que c'était 10 euros le kilo parce qu'ils n'étaient pas forcément très frais ou quoi que ce soit. Normalement, c'est 20 euros le kilo. Et il me semble qu'à Paris, quand vous allez dans un truc spécialisé pour chercher les champignons, ça peut se vendre dans les 40 euros du kilo. Donc, c'est vraiment très intéressant de passer à la cave pour prendre des champignons frais si vous êtes de passage dans les environs. Moi, évidemment, je ne pouvais pas ramener des champignons frais mais j'ai ramené deux bocaux. Donc, un bocal de champignons de Paris apéro et un bocal de pieds bleus apéro donc à l'huile d'olive. On a essayé, on a testé, c'était très très bon donc on n'en a ramené que deux. Malheureusement, j'aurais voulu en rapporter genre 5 ou 6 pour faire mes réserves pour genre pour 2 ans mais ce n'est pas possible avec 23 kilos chacun, ce n'est vraiment pas possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je suis allée donc forcément au supermarché avec mon chéri. On a passé quelques heures à regarder les rayons de fromage, les rayons de choses. D'ailleurs, ça m'a fait rêver parce qu'on est allée à Auchan, à Blois. Et alors, les gens qui habitent à Blois, sachez que le Auchan qui est à Vineu, je crois, ou Saint-Gervais, je ne sais pas, il est immense parce qu'en fait, à Los Angeles, on n'a pas des énormes supermarchés. On a beaucoup de supermarchés, mais c'est un petit peu la taille, si vous connaissez encore là, d'un intermarché ou d'un Carrefour Market. Voilà. C'est environ les tailles qu'on a aux Etats-Unis, c'est ça. Et c'est drôle parce que du coup, sauf Costco, mais bon, Costco, c'est vraiment un supermarché qui est très très différent. Mais en général, sur Los Angeles, la ville de Los Angeles, on n'a pas des trucs énormes, tu vois. Donc, Auchan, pour nous, c'est vraiment énorme. Et le rayon de fromage, genre, il y a trois rayons de fromage, quoi. Il y a le rayon où il y a la fromagère et du coup, ils ont aussi du charcuterie, machin truc. Donc, il fait tout le tour comme ça. Un autre rayon, un autre rayon et après, tu as le rayon des yaourts et tout. C'est ouf ! Enfin, pour moi, c'est vraiment le paradis, quoi. Du coup, on a passé beaucoup de temps dans les rayons de supermarchés de Auchan. Mais je suis sûre que, voilà, où que vous soyez en France, vous avez des grands supermarchés comme ça. Donc, ce que j'ai acheté au supermarché, j'ai acheté des carrés de légumes comme ça parce que j'ai trouvé ça très bizarre et innovant. Ça me rappelle beaucoup le curry japonais, si vous connaissez. Le curry japonais, ça vient en petits carrés comme ça, en fait. sauf que là, c'est de la tomate, du poivron et basilic et échalote. J'ai trouvé ça vraiment cool. On n'a pas ça aux Etats-Unis donc j'ai acheté ça. J'ai aussi acheté du bouillon de volaille bio. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre au supermarché ? J'ai acheté des Schwingen des Schwingen Airwave parce qu'on n'a pas cette marque-là et je trouve que c'est vraiment pas mal ces petits trucs qui sont bien, ils arrachent bien. Ensuite, ça, je crois que je l'ai trouvé à Costco parce qu'en fait, on est passé à Costco quand on est arrivé en France. En fait, on a fait Charles de Gaulle Costco direct après 11 heures de vol. Voilà. On a beaucoup de courage mais on est allé à Costco et donc on a trouvé pas mal de choses et ça, c'était en pack de deux je crois et ça m'avait l'air pas mal. C'est bio donc voilà, j'avais envie d'essayer. Ensuite, pareil à Costco. Alors, à Costco, est-ce que ça, c'était à Costco ou est-ce que ça, c'était au supermarché ? Je ne sais plus. C'est des Kit Kat et c'est des Kit Kat que j'avais jamais vu. En fait, j'avais jamais vu ces goûts-là avant. C'est Choco Noisette et Caramel Pointe de Sel, Choco Intense Double Chocolat. Donc, je n'avais jamais vu ça. Je pense qu'on va on va comment dire les offrir à nos amis, etc. Puis manger ensemble, quoi. Ensuite, un truc que j'ai aussi trouvé à Costco, c'est des biscuits comme ça, Milka. Alors, Milka, c'est une marque qui est assez dure à trouver aux Etats-Unis. Il y en a, on peut trouver dans les supermarchés grecs ou européens, voilà. Mais, et d'un, ça coûte cher et de deux, ils n'ont pas forcément celui-là. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, je suis sûre que c'est très bon. Et donc, j'ai acheté un énorme truc parce qu'en fait, on va aller voir nos amis et on va manger tous ensemble et comme on est beaucoup, je me suis dit autant acheter un énorme truc. Voilà, quoi d'autre ? Ah, pareil, à Costco, j'ai aussi acheté des châtaignes comme ceci en paquets. j'en ai acheté deux paquets parce que là aussi, les châtaignes slash marrons, aux Etats-Unis, c'est très difficile à en trouver de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y en a, oui, il y en a même au supermarché coréen, mais c'est tout le temps, et je dis bien, c'est tout le temps, même à Costco, des châtaignes, des marrons qui viennent de Chine. Pour ce qui est des marrons, je ne sais pas, je trouve que c'est bête d'acheter des marrons de Chine, alors qu'il y a des marrons, c'est quand même pas, enfin voilà, crotte. Donc là, j'étais contente parce que c'est quand même des marrons qui viennent d'Europe. Alors là aussi, je trouve ça très bizarre qu'il n'y a pas écrit exactement le pays d'où ça vient. Ils mettent 100% marron UE, Union Européenne, mais où ? Si c'était France, par exemple, j'aurais tout de suite acheté, enfin, je ne sais pas, bref, ça c'est ma mentalité, mais voilà, je préfère acheter local et du coup, ça me dérange beaucoup d'acheter des marrons qui viennent de Chine. Voilà. Ensuite, donc ça c'est tout pour Costco, j'ai aussi trouvé au supermarché des Mont-Blanc Praliné, hop, parce que j'adore, j'en ai mangé déjà un, j'adore ça et il n'y en a pas aux Etats-Unis, alors que je trouve que, je pense que les Américains aimeraient beaucoup Mont-Blanc. Donc, je ne sais pas si c'est, c'est nécessaire, Nestlé qui fait ça. Est-ce que c'est Nestlé ? Non, ce n'est pas Nestlé. Eh bien, Mont-Blanc, enfin, la société de Mont-Blanc, si vous nous voyez, envoyez ça aux Etats-Unis, je suis sûre qu'ils vont adorer, je suis sûre qu'ils vont adorer, surtout le Praliné est très très bon. Ensuite, pareil, au supermarché, j'ai trouvé de la confiture melon, oui, melon, je trouvais ça très original, donc je voulais essayer, donc j'en ai pris. Ensuite, j'ai trouvé aussi de la sauce trois poivres French Style, je n'ai jamais vu ça, donc je l'ai pris avec moi. J'ai aussi, ça c'est mon papa qui me l'a offert, parce qu'on me l'a trouvé en épicerie fine, au Mans, donc c'est de la moutarde au piment d'Espelette, qui m'a l'air très très bonne, qui est bio aussi. Revenant au supermarché, j'ai pris aussi du foie de morue, parce que c'est quelque chose que j'aimais énormément quand j'étais petite, et je me demande si j'aime toujours, donc j'en ai pris un, et je ne sais pas si on peut trouver ça aux Etats-Unis, mais je n'ai jamais vraiment vu ça, bref. J'ai aussi acheté du foie gras de canard de la marque Labéry, donc ça c'est du foie gras de canard entier du sud-ouest, canard élevé et préparé dans le sud-ouest, donc j'ai bien fait attention, parce que je sais qu'il y a pas mal de foie gras aussi qui ne sont pas forcément faits en France, donc voilà. Là aussi, j'aurais voulu en acheter 36 000, mais et d'un, ça coûte très cher, et de deux, c'est très lourd, donc j'en ai pris qu'un seul. Pareil, au supermarché, j'ai pris, j'ai littéralement dévalisé le supermarché puisque ça, c'est une marque qu'on ne peut trouver qu'à Carrefour Market, donc si vous êtes de Blois, il faut aller à la Quinière pour trouver ça parce que, il n'y a que Carrefour Market qui l'a. on est allé à Auchan, on a fait presque trois supermarchés différents et on n'a pas trouvé, donc on est allé à Carrefour Market et on a trouvé cette marque qui s'appelle Reflet de France. Ils font des gâteaux, voilà, des gâteaux un peu français, quoi, et bizarrement, toute ma famille coréenne qui est aux Etats-Unis et mes amis aux Etats-Unis, ils adorent ce truc-là, ils adorent ce truc-là, c'est les rousquilles fondantes du roussillon et donc, on a dévalisé le rayon puisqu'il n'y en avait que six dans le rayon et on en avait acheté six. S'il y en avait huit, on en aurait acheté huit mais il n'y en avait que six donc on a dévalisé le rayon et ensuite, là, j'ai acheté aussi des lions à la cacahuète parce que c'est la première fois que je vois ça et on a une copine à nous qui est dingue de lion parce qu'en fait, lion, c'est pas du tout américain en fin de compte, il n'y a pas de lion aux Etats-Unis sauf encore si vous allez dans les supermarchés par exemple hollandais ou grecs ou français mais, voilà, elle avait mangé un lion quand elle était en France etc. il y a toute une histoire et du coup, là, on a vu qu'ils avaient des nouveaux trucs à la cacahuète et je me suis dit que ça pouvait être un joli cadeau pour elle parce que je sais qu'elle aime énormément les lions. Un autre truc qu'on a acheté pareil à l'épicerie fine c'est donc un flan à la vanille donc on en a acheté plusieurs c'est mon bana on n'a pas trouvé le goût chocolat mais j'aurais bien voulu prendre le chocolat apparemment mon papa m'a dit que c'était le c'était meilleur mais bon voilà mon chéri voulait absolument essayer ce truc moi je suis pas très très fan de tout ce qui est flan en poudre comme ça c'est pas voilà c'est pas mon truc préféré mais voilà c'était petit léger donc donc voilà j'ai aussi quelques petits thés comme ça de la marque Infuse qui est aussi quelque chose que ma belle soeur m'a offert donc j'en ai deux comme ça qu'est-ce que j'ai d'autre ah mais si mais elle m'a offert aussi des elle m'a aussi offert des choses qui viennent du Maroc donc ça c'est une marque j'ai vu que c'était une marque française mais que les produits étaient fabriqués au Maroc c'est donc Jardin d'Oléane c'est du rassoul de l'argile blanche et du savon noir donc elle m'a vanté les mérites de tout ça je vais essayer j'ai très très hâte et j'avais aussi oublié que j'avais trouvé ceci au supermarché j'ai aussi trouvé des dop recettes à l'ancienne je crois que j'ai acheté Madeleine et Caramel il me semble mais je voulais absolument acheter des cotages parce que j'adore les cottage surtout le caramel celui-là et le violet c'est mes deux préférés mais encore une fois j'avais les deux dop j'en ai acheté deux dop donc je me suis dit ça fait un peu trop de gel douche et j'ai vu ça je me suis dit allez on va essayer comme ça j'essayerai aussi le vanille et le fraise menthe donc voilà j'avais acheté ça aussi encore une fois je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a vraiment plein plein de trucs et puis ça se répète mais c'est à peu près tout ce que j'ai acheté j'ai aussi on a aussi acheté un truc qui est japonais oui on est allé au Mans dans une pâtisserie japonaise je ne sais plus le nom mais je vous le mettrai quelque part ici c'est top si vous êtes dans la région du Mans et que vous avez envie de manger une pâtisserie vraiment très fine très bonne et bien allez-y c'est rue du Tertre dans le Mans pas très loin de H&M et ils font des pâtisseries ces deux japonais excellent excellent donc et ils vendent aussi des petits trucs japonais de la sauce soja etc etc et ils vendaient ça et en fait j'ai jamais vu cette marque et on a regardé un petit peu qu'est-ce que c'était comme marque etc et on a vu que c'était du Katsuboshi qui vient d'Espagne alors moi j'ai jamais vu du Katsuboshi autre que du japonais et là c'est vraiment une marque japonaise mais qui est fabriquée enfin qui est à base de Katsuboshi enfin de poissons qui viennent d'Espagne et j'ai trouvé ça super intéressant donc on a acheté ça on va tester si c'est bon ou si le Katsuboshi japonais est meilleur on verra en tout cas voilà c'est tout ce que j'ai acheté encore une fois je vous montre pas tout si je vais peut-être vous montrer un dernier truc que la chérie de mon papa m'a acheté donc c'est du chocolat de la marque Waze je sais pas si vous connaissez cette marque c'est très bon moi j'ai commencé celui-là déjà qui est du plaisir sésame donc et qui est très très bien extrêmement bon voilà c'est tout je m'arrête ici j'ai encore pas mal de trucs mais bon c'est redondant de la pâte à tartiner du miel des gâteaux en voiture voilà enfin des gâteaux j'en ai acheté vraiment j'en ai acheté vraiment beaucoup des confitures des choses à mettre sur le pain etc je suis tellement heureuse d'avoir l'occasion d'aller en France et de pouvoir acheter plein de trucs comme ça parce que vraiment ça me met du baume au coeur des fois je suis un petit peu nostalgique et c'est vrai que la bouche française on a beau dire mais c'est la meilleure au monde la gastronomie française c'est la plus réputée au monde c'est là où tout se passe niveau gastronomie les chefs renommés sont en général formés en France et je suis très très fière d'être française et je suis très très fière d'avoir toute cette culture et d'aller dans les caves et dans les fermes etc et les produits dits terroirs et tout je trouve ça je trouve que peut-être que ça sonne un peu cheesy un peu beauf peut-être mais moi je trouve que c'est c'est vraiment quelque chose qui est très très important et vive le made in France moi je dis voilà et vive la bouffe française et voilà c'est tout d'ailleurs on s'est régalé on est allé à la boulangerie tous les jours on a mangé des croissants tous les jours et c'était tellement trop bon et j'étais trop trop contente de pouvoir bouffer des trucs voilà que c'est assez difficile de trouver aux Etats-Unis après voilà il y a quand même pas mal de boulangerie de choses comme ça qui sont bonnes aussi ici d'ailleurs si vous voulez des vidéos sur la gastronomie ici aux Etats-Unis je vous le ferai avec plaisir je peux vous montrer quelques boulangeries qui sont vraiment très très bonnes notamment là ma boulangerie préférée qui s'appelle La Chouquette qui est sur Melrose à Los Angeles c'est vraiment le meilleur croissant de Los Angeles d'ailleurs c'est un des meilleurs croissant que moi j'ai jamais mangé de toute ma vie la Chouquette le croissant de la Chouquette c'est vraiment du top du top puisque même en France je le mettrai dans le top 3 facile donc voilà si vous voulez que je parle de ça c'est tout je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions pour des nouvelles vidéos bye mouah C'est parti.